Alors, continuons avec les différents modes d'exécution de nos conteneurs. Comme je l'ai dit, certaines fonctions imbriquées qui sont encapsulées dans des conteneurs, elles ont besoin d'être exécutées en mode interactif, alors que d'autres exigent une interaction en mode interactif. Certaines ont besoin d'être exécutées en background, alors que d'autres ont besoin d'être exécutées en mode foreground. Alors, c'est quoi les problèmes auxquels on peut se... Merci. 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 et un log et dont j'en ai besoin, mais je l'ai lancé avec le slash d, justement, le container, comme vous remarquez, il va continuer à s'exécuter dans le background. Alors, où est l'output et comment l'est récupéré? Pour récupérer l'output de mon container, comme il est le cas ici, je peux utiliser la fonction prédéfinie, la commande prédéfinie de Docker qui s'appelle DockerLogs. Donc, DockerLogs.clock, alors faites attention, clock, là, ce n'est pas le nom d'une image, mais c'est bien le nom d'un container. Le voici, et que j'ai attribué, moyennant, donc, le flag name. Donc, remarquez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les containers, ils peuvent avoir un nom par défaut attribué par Docker, comme je peux aussi leur attribuer mon propre nom spécifique, comme il est le cas, veillez à ce qu'il soit unique, justement. Donc, si, par exemple, il y a un autre container qui a un nom clock, donc, ils voient vous indiquer une erreur. Alors, ce qui n'est pas le cas ici, alors, pour indiquer un nom propre à mon container, ce qui est plus idéal, donc, utiliser le flag name. Alors, je reviens, donc, là, à mon exemple. Remarquez, donc, là, mon container, il s'appelle clock, ayant l'idée suivante, eh bien, il continue à s'exécuter en background depuis 17 secondes pour pouvoir récupérer le log des différentes exécutions, ou bien les différents outputs qu'il a générés jusque-là pendant ces 17 secondes. j'utilise la fonction docleLocksClock. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire ? Donc, il va m'afficher, remarquez, le résultat. Remarquez ici, lorsque je suis en train d'appeler, et là, j'utilise docleLocksClock, le nom, comme je peux aussi passer, non pas le nom de, donc la fonction locks comme la fonction LAN, elle accepte ou bien le nom du container, ou bien l'idée, ou bien l'idée qui est tronquée. Et, remarquez, j'ai juste passé les quatre premiers caractères de l'idée, ce qui est généralement suffisant pour avoir une idée unique. Sinon, je peux aussi, par exemple, si le log, il comporte plusieurs lignes, je peux juste utiliser le flag tail pour justement récupérer les deux dernières lignes, par exemple, émises par mon container. Alors, remarquez jusque-là, on a utilisé la fonction LAN. Donc, fonction LAN, qu'est-ce qu'elle permet ? Je rappelle, elle permet justement de récupérer, l'image, ou bien du Docker Registry, ou bien de mon cache local de mon Docker Machine. Sinon, s'il ne trouve pas, donc il va aller chercher au Docker Registry, il va exécuter directement une instance de mon container dans ma machine locale. Alors, il y a des cas où j'ai justement besoin de créer un container et non pas l'exécuter. Donc, dans ce cas, le container, il va être créé, mais il va rester à l'état stop et non pas à l'état running. Et dans ce cas-là, j'utilise la fonction Docker Create, comme il est le cas ici. Alors, comme autre fonction que je peux ici avoir besoin, donc j'ai parfois besoin de la fonction Start. Donc, la fonction Start, on a mot. Alors, Start, c'est… Alors, c'est… La fonction Start, c'est justement le Run. Il encapsule en lui-même deux tâches. C'est le Create. Donc, si j'essaye de l'écrire autrement, donc Start… Alors, permettez-moi juste de changer. Donc, Start, c'est… Alors, quand je fais un Start plus un Create, c'est équivalent à Run. Dans les deux cas, mon container, il sera à l'état Start. C'est ce qui fait que remarquez le status ici. Il me dit que le container, il est dans l'état App since five seconds. Sinon, il y a aussi une autre méthode qui est la méthode Docker Start qui permet justement à… Bon, parfois, on a tendance à oublier si mon container, il est en cours d'exécution ou bien non. Tenter de la commande Docker Start sur un container qui est déjà en cours d'exécution va faire une erreur. Vaut mieux, donc, si je ne suis pas sûre s'il est en cours d'exécution, d'utiliser le Docker Start qui va justement permettre… qui est plus robuste et qui va justement permettre juste de redémarrer un container s'il est stoppé ou peu importe s'il est déjà running, donc ça ne va pas améliorer une erreur. Alors, une commande qu'on est en train, qu'on a beaucoup plus utilisée et que vous allez justement utiliser beaucoup c'est la commande Docker PS. Docker PS qui va justement… It will choose all running containers by default. Donc, faites attention. Donc, celle-là, elle va utiliser… elle va montrer seulement les containers qui sont running. D'accord? En cours d'exécution. Donc, ils sont à l'étape Status App. Alors, si jamais je veux justement voir donc qu'est-ce que ça me donne, donc ça va m'afficher les IDs, les différents containers, les images à partir desquelles les containers étaient dérivés, start-up function de chaque container, depuis quand it was created, status, the ports, and the names of my different containers. In case I want to have more information about my containers, so there is other flags that I can use. Donc, il y a le A, d'accord? Ça va me permettre justement de montrer tous les containers indépendamment de l'état de leur exécution. Sinon, il y a aussi le flag L qui va me permettre justement de montrer the last started container. Et il y a le Q qui va me montrer justement les idées de mes différents containers comme vous pouvez le voir dans l'exemple. Sinon, alors, pour juste encore un mot concernant l'idée, donc le Docker PS, il me montre les idées de mes containers truncated, il me montre juste les 12 caractères de mon id. If, in case I need, donc, tout l'idées, tout le digest, ou bien l'idées, donc, tout l'idées de mon container avec les 64 caractères tels que je l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'utiliser le flag not truncated, not truncated, avec, donc, ça veut dire ne pas tronquer, avec la commande Docker PS comme il est le cas ici, si besoin. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un récap, donc, les différentes fonctionnalités avec le name des différents flags et leur forme, leur shorthand, d'accord? Je vous recommande, donc, si vous en avez besoin de plus de détails, vous pouvez visionner ce lien-là. Alors, tout conteneur, donc, ne peut pas rester en cours d'exécution toujours, donc, pour l'arrêter, il y a deux manières, donc, il y a le stop ou bien le docker kill, sinon, vous pouvez aussi arrêter tout le docker server et ceci va permettre d'arrêter justement tous les conteneurs en cours d'exécution. Alors, le docker stop et le docker kill aussi sont moyens d'arrêter un conteneur, sauf que la différence sur le docker stop n'est pas toujours efficace. Donc, c'est la manière la plus élégante d'arrêter, c'est d'utiliser le docker stop parce que le docker stop, il va permettre justement d'arrêter, d'attendre, donc, un arrêt moins brusque alors que le kill, c'est un arrêt immédiat de mon conteneur. Donc, il est recommandé beaucoup plus d'utiliser le docker stop plutôt que le docker kill. et remarquez que je peux arrêter plusieurs conteneurs à la fois en fournissant ou bien leur id ou bien leur nom. Alors, lorsque un conteneur il est arrêté, alors vous allez trouver qu'en son status, il est, bon là, je n'ai pas d'exemple, mais c'est l'état stopped. En cas où vous voulez justement le redémarrer, il y a la fonction donc restart, moyennant le id ou bien le name de mon conteneur. Dans certains cas, j'ai besoin que mon conteneur il soit redémarré de manière automatique au démarrage du docker server. Donc, dans ce cas, ce que je fais, je mets le restart flag. Donc, faites attention, là, c'est le restart docker command alors que là, c'est le flag avec le mode always. Donc, dans ce cas, là, qu'est-ce que ça va faire à chaque redémarrage de votre docker server? Il y a ce conteneur-là qui va être redémarré automatiquement. Alors, bon, c'est un mode vraiment, c'est, comment dire, c'est une fonction qui peut être aussi très utile. Surtout, c'est des six bons conteneurs et il sert à collecter le log ou bien, vous pouvez, monoté ring d'une certaine autre application. Donc, cette fonction est certainement très utile. Alors, le stop et le false, donc là, c'est juste des exemples de la méthode kill. D'accord? Donc, là, remarquez, lorsque le conteneur, il est arrêté, il vous renvoie l'ID pour donc confirmer qu'il a été arrêté. Et là, il vous dit, par exemple, le conteneur, il a été, il est arrêté depuis déjà trois heures. Alors, un conteneur qui est arrêté, il vaut mieux, donc, si j'en ai plus besoin, il faut le supprimer. Pour le supprimer, donc, je peux utiliser le Docker RM, Donc, RM, c'est pour remove. Alors, sinon, donc, pour justement voir l'état d'un conteneur, il y a la commande Docker Inspect. Docker Inspect, justement, elle me renvoie beaucoup d'informations sur mon conteneur. Parmi les informations les plus pertinentes dont on en a besoin, par exemple, ici, c'est de connaître l'état de mon conteneur. Parce que, remarquez, là, le status n'indique pas réellement l'état. Il me dit que juste que ça a été app for three hours. Donc, on ne sait pas s'il est arrêté ou non. Donc, pour réellement savoir qu'il est réellement arrêté, donc, c'est le status. Donc, remarquez, il me dit que le status, il est exited, running false, posted long, restarted, etc. Donc, il m'indique surtout que l'exit code pour savoir si l'exit code, il est très important parce que, justement, le exit code, il va me permettre de savoir si, justement, mon conteneur, il a été arrêté par erreur, il a commis une erreur ou bien c'est un arrêt qui a été provoqué en utilisant un docker kill ou bien un docker exit. Et c'est très important juste par la suite pour le monitoring et pour le débugage et comprendre le fonctionnement de la fonction qui est incluse dans mon conteneur. Alors, à chaque utilisation de Docker, il est essentiel de faire un cleaning app. C'est quoi le cleaning app? Il faut voir que, justement, rien qu'à faire les différentes démos, du coup, vous allez trouver un nombre très, très important de conteneurs et d'images qui vont être ramenées du docker et qui vont être stockées sur votre machine. Faire un nettoyage de votre machine de temps à temps est très important pour supprimer tous les conteneurs qui sont stoppés, je dis bien, et qui sont plus de valeur pour vous. Pour ce faire, il y a le docker RM qui permet, justement, lorsque je lui donne le container ID, il va le supprimer. mais cette fonction ne fonctionne qu'ici, alors, elle ne fonctionne qu'elle ne permet de supprimer que tous les conteneurs qui sont à l'état stopped. Donc, si votre conteneur, il est fonctionnel, et bien, justement, il faut déjà l'arrêter pour pouvoir, par la suite, le supprimer. Apparemment, il y a le docker RMI qui permet, justement, de remover images that you don't other needs. Alors, pour pouvoir supprimer une image, il faudrait qu'il n'y ait aucun conteneur actuellement dans ma machine à l'état d'exécution qui est en train d'utiliser cette image. Sinon, l'image n'est pas supprimable. Alors, par la suite, dans les salles suivants, on va voir plus de délai sur, justement, la suppression et la manipulation des images. Mais là, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit arrêt sur les différents états dans le cycle de vie d'un conteneur. Alors, les différents états d'un conteneur, je rappelle que l'état, donc, c'est à travers la commande Docker Inspect que je peux trouver l'état de mon conteneur ou bien à travers la ligne Stages. Alors, mon conteneur, justement, il peut avoir cinq états différents, c'est Created, Running, Paused, Stopped ou bien Deleted. Là, ce que je suis en train de donner aussi, c'est les différentes commandes et elles permettent le passage de l'état du conteneur d'un état vers un autre. Alors, faites attention, le State ou bien le Status, ce sont deux choses différentes. Alors, les possible values of Status are created, restarting, running, removing, pause, exited or dead. et là, dans ce schéma-là, j'ai schématisé chaque commande, par exemple, lorsque je fais un Docker Uncreate, suivi d'un start, et bien, mon conteneur, s'il est créé, donc, il va passer à l'état running. Par contre, alors, je peux, lorsque je lance un stop pour mon conteneur, et bien, il passe, après l'équilé, donc là, il peut être running et il peut passer à l'état stopped. Un schéma, peut-être, donc, sont les commandes de différents états, c'est, donc là, c'est ce diagramme-là, donc, je n'ai pas de conteneur, par la suite, il peut passer à l'état created. Par la suite, en utilisant le Docker Start ou bien restart, il va être up ou bien running. Je peux mettre un conteneur en pause, je peux le redémarrer, je peux, avec un stop ou bien un kill ou bien un remove, je peux avoir, donc, le commentaire, le conteneur va être en état exited et lorsqu'il est supprimé, il va être removing et là, on n'a plus le conteneur. Voilà la différence, donc, c'est le state transition diagram for the Docker container que vous êtes, qui est très important pour vers du cycle de vie de l'application encapsulé dans mon conteneur. Voilà, donc là, c'est aussi un autre exemple, c'est le JSON array pour le Docker inspect d'un conteneur et il me donne l'état de mon conteneur ainsi que le exit code qui justement me permet d'expliquer, je répète, le mode d'arrêt auquel a obéi ce conteneur. Donc, le exit code, il y en a plusieurs, donc, vous pouvez consulter ce document pour voir les différents exit codes et leurs explications. donc, quand j'ai un exit code avec zéro, ça veut dire qu'il y a un absence for a tachet for a grand process. Donc, quand c'est un code 1, ça veut dire qu'il y a une erreur dans l'application encapsulée dans le conteneur. Là, c'est pour indiquer qu'il a été, un kill a été envoyé, etc. Alors, voilà tout pour les différents modes d'exécution des conteneurs. Donc là, on va passer aux images.